hey 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 cucu mes petits culs bienvenue pour ce nouveau speed build sur les sims 4 aujourd'hui je vais vous présenter la construction un speed build d'une petite ferme appelée lucy oui parce que lucy ferme un voilà les petits jeux de mots toujours toujours comme ça un lucy ferme pourquoi parce qu'en fait j'adore les fermes j'adore ce qui est rustique ça vous savez déjà et pourquoi j'ai voulu faire cette petite ferme et bien comme ça pour le plaisir en fait j'ai je sais pas ça j'avais vu des fois des constructions passer sur twitter et tout le tralala avec des espèces de champs qui se passait devant en fait comme des plantations qui avait devant la maison et tout ça et en fait j'étais j'avais envie de faire entre guillemets la même chose d'essayer du moins de le faire et je me suis du coup mis carrément un défi de faire la ferme qu'elle est avec le jardin tout le tralala surtout au jeu de base totalement en jeu de base donc c'est à dire que bah là vous téléchargez tout le monde tout le monde qui a le jeu les sims 4 peuvent prendre cette maison et jouer avec il ne manquera rien du tout et en ce moment je trouve qu'entre mon défi jeu de base et la jeu de base j'aime bien je me dis au moins je pense à aux gens qui n'ont pas plus que le jeu et c'est toujours une difficulté aussi de décorer construire et décorer quand on n'a pas grand chose et ça permet aussi de découvrir des nouveautés comme ces petites fenêtres là au volet que je n'ai jamais utilisé et les petits balcons ronds pareil jamais utilisé non plus et il faut bien une première fois pour tout donc voilà après la construction de la maison en elle-même est assez simpliste en ce que c'est toujours des rectangles mais le côté rustique et puis même l'aménagement à l'intérieur me plaît vraiment beaucoup c'est quelque chose de voilà j'ai en fait j'adore je vois et alors la petite extension voulait sur le côté va changer en toute façon vous l'avez vu sur la miniature et en présentation ce ne sera plus en fait je sais pas je voulais faire un truc et comme une espèce de petite cabane dehors et puis au final j'ai transformé sans moulin pseudo moulin du coup parce que j'ai joué avec les toits et tout ça de toute façon vous verrez bien comment c'est construit et moi je trouve le résultat super mignon en fait ça donne vraiment un style ancien après bien sûr le moulin il est juste là pour la déco on peut pas grimper dedans tout ça si vous voulez en faire quelque chose vous voulez vous pouvez je veux dire j'ai essayé moi de mettre mais en fait il faut un il faut un escalier tout le travail mais bon du coup je l'ai laissé en décoration vous verrez bien donc cette maison elle a trois chambres à l'étage j'aurais pu en faire quatre mais ça aurait été petit il aurait fallu que je fasse des couloirs de un carreau de large c'est vrai que moi j'aime pas trop faire les couloirs d'un carreau de large je trouve ça vraiment tout au tout au petit j'aime bien au moins en faire deux pour comme ça les sims même s'ils se croisent ils ne se rendent pas à l'intérieur les uns des autres donc du coup il ya un palier un peu large mais qui a une fonction donc c'est pas de la place de perdu puisque ce sera une fonction de bibliothèque point repos bibliothèque voilà pour lire un livre tout ça et nous avons trois chambres dans la chambre parentale et deux chambres que j'ai mis en chambre enfants ados je n'ai pas inclus de pampin après libre à vous de changer aussi la décoration les lits tout ça si vous avez un pampin ou un bébé vous avez de quoi faire là on attaque la cuisine par somme toute toujours rustique 1 ça c'est en même temps avec l'extérieur de la baraque de la forme de la maison qui fait vraiment une ancienne ferme en fait j'ai vraiment voulu rester dans le temps le côté rustique mais ça vous savez que j'aime ce côté là mais je peux aussi faire du moderne mais voilà c'est soit l'un soit l'autre j'ai l'impression que je suis je suis toujours bloqué sur les mêmes mais tant que je ne fais pas les mêmes constructions à chaque fois moi ça me va du moins j'ai pas l'impression de faire la même chose à chaque fois donc c'est ça qui est bien comme là le meuble de cuisine et ben on reste dans le marron alors c'est très 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 marronné 1 je vous le cache pas oui j'ai oublié de mettre le frigo fallait bien que je le mette le pauvre c'est très marronné c'est pas forcément la couleur que je préfère mais comme c'est le bois et que c'est en déco entre guillemets de base et ça se veut rustique moi je trouve que ça passe super bien et puis bah après bien sûr il ya des petites couleurs qui vont et venir égayer les tapis tout ça le carrelage tout ça qui vont faire que ben le bois se passera beaucoup mieux et que ça ne jurera pas alors pour ça la manger je les fête sur une grande table toujours en bois toujours la même couleur de bois rien qu'à mettre à tapis ça va changer la vie vous allez voir ça ça va faire vraiment quelque chose de différent je vais pas mettre ce tapis là voilà j'ai changé le tapis avec des petites couleurs jaunes pour réveiller un peu donner un peu de la gaieté en fait parce que voilà c'est bien et là en fait j'ai découvert ces canapés des canapés de son enjeu de base qui ont dû être sur une mise à jour assez récente parce que c'est vrai que je les avais jamais remarqué je savais qu'il y avait les chaises qui étaient associés j'ai utilisé déjà mais les canapés je les avais jamais vu donc en fait je suis partie là dessus avec la table qui va avec je pense que c'est dans la même mise à jour cette table là est quand même parfaite on est d'accord et et comme il y avait les canapés qui était de base en couleur jaune je me suis dit bah tiens oui je vais continuer sur le jaune et comme j'avais déjà mis le tapis jaune pour la salle à manger je me suis dit pourquoi pas rester sur le jaune et finalement bon les deux tapis rond comme ça ça n'allait pas je suis resté sur un seul tapis rond et jaune et je suis partie de là pour décorer un peu tout le l'espace salon donc bien sûr le rez-de-chaussée espace salon salle à manger cuisine est tout ouvert c'est un parti pris j'aurais pu cloisonner pour faire une cuisine fermée une salle de bain fermé oui heureusement qu'elle salle de bain sont fermés une salle à manger fermé tout ça mais non j'ai voulu faire vraiment comme quoi on avait la vieille ferme mais elle a été quand même entre guillemets rénové il ya quand même bon voilà il ya le côté rustique mais côté entre guillemets moderne donc voyez qu'il ya un demi mur qui sépare la cuisine on peut se dire que voilà il a été abattu à moitié pour garder voilà tout ça tout ça ça c'est juste un petit kiff mais franchement je suis très contente de la de la déco que j'ai pu faire dans cette maison puisque ce n'est que le jeu de base c'est jamais facile et j'ai quand même réussi voilà côté des escaliers j'ai mis un petit bureau avec un fauteuil je suis pas sûr qu'ils puissent s'asseoir avec ce fauteuil là mais au pire c'est pour faire joli alors la session des rideaux c'est toujours un compliqué parce que les rideaux du jeu de base sont quand même archi moche il faut pas se cacher donc pas cela c'est les plus basiques de chez basique et il passe à toutes les sauces donc on y va quoi on fait ce qu'on peut sur les petites étagères je mets un peu de mic mac on est bien comme ça ça remplit le petit chevalet et puis du coup je me suis battu si on y va pour chevalet autant mettre une guitare en tant qu'à faire histoire que les sims et de quoi et de quoi faire dans la maison et je pense pas que j'ai encore mis le téléviseur bah oui ce qui manquait problème c'est que la télé que je vais mettre sur le coffre et voilà est un peu en plein au milieu comme ça et ça m'a pas plu plus que ça enfin sur le coup j'ai rien dit mais on y retournant pour continuer à la construire me suis dit là c'est moche quand même on voit l'arrière de la télé et c'est pas beau quoi tout simplement voilà comme il n'y a pas de mur tout ça j'ai pas voulu rajouter un mur non ça va pas faire bien et puis réagir en chez le le salon en fait je mets déjà que bien comme c'était je voulais pas en faire plus tout quoi je me suis dit allez tu vas te va trouver une autre solution alors je suis super content j'ai remis un jukebox que j'avais pas mis depuis des siècles dans la maison dans une maison donc c'est trop cool je suis vraiment contente s'il ne faut pas grand chose mais à la jukebox quoi il est trop cool la petite plantouille dans le coin le vaissellier j'ai mis à proximité de la salle de salle à manger bien sûr évidemment voilà le petit carrelage qui va bien le petit tapis au cas où on éclabousse avec l'évier voilà le petit essuie main aussi qui va bien et la petite hôte tout est petit en ce moment la petite hôte pour la gazinière le coin lecture il est plutôt cool avec les correspondances des fauteuils avec les canapés j'ai séparé les toilettes de la salle de bain pour ce qui est au rez-de-chaussée il ya une salle de bain aussi à l'étage mais ce sera juste une douche alors que là au rez-de-chaussée j'ai fait une douche baignoire c'est beaucoup plus confortable voilà c'est vraiment si vous avez quatre sims dans votre maison et ben vous avez de quoi faire pour les faire aller se laver en même temps du moins deux en tout cas et pas voilà bon il ya deux toilettes du coup parce que il ya le toilette séparé en bas il ya le salle de la salle d'eau douche et toilette là haut donc comme ça il ya de quoi faire en fait il ya du confort et on va pas se va pas se dire quand même c'est confortable ya ce qu'il faut dans cette maison ça change la maison de campagne où j'avais vraiment ni voilà c'était beaucoup plus beaucoup moins charmant on va dire si c'était mignon mais c'était vraiment un genre la vieille maison de mamie qu'on voit quand il ya voilà qu'on squatte une semaine par an et encore même pas histoire juste de faire une étape dans les vacances quoi alors on arrive à l'étage vous inquiétez pas pour l'histoire du téléviseur je montre après j'installe un truc qui fait que ça cache et c'est parfait la salle de bain à l'étage coloris standard bleu voilà salle de bain bleu vraiment il n'y a pas grand chose elle est juste super elle est petite mais elle est pratique voilà et elle fonctionne bien voilà comme je vous ai dit le voilà ici là le coin lecture en fait du palier voilà c'était ça le le palier que je vous ai dit avec pas toujours à des canapés qui avait en bas comme ça ça fait ça fait une relation en rez-de-chaussée étage puis voilà quoi la petite la petite plante une lampe puis voilà on est bien quand on est bien installé tranquillou quoi c'est vraiment du coup sur moi les grands couleurs les grands espaces comme ça ça fait un manque de place enfin c'est la place gâchée en fait et je me dis il faut au moins que cet espace à une fonction j'aurais pu mettre un bureau avec un ordinateur j'aurais largement pu pu être bien mais non là j'ai préféré faire un coin lecture vous avez remarqué que au niveau de l'étage les seules fenêtres qu'il y a c'est les espèces de petits dégagements avec les balcons et sauf sur les tous les côtés qui a des petites fenêtres avec les volets mais pour genre cette chambre là il n'y a que la fenêtre avec du balcon et sur le palier aussi donc j'ai toujours dégagé pour que ce soit accessible imaginons dans la vraie vie les sims ouvre la fenêtre la porte fenêtre et vont sur le balcon bon je pense pas qu'ils puissent monter sur le balcon en vrai mais j'ai laissé cet espace là et puis comme ça au moins ça dégage la lumière rentre le lit je l'ai mis dans le petit coin histoire que ce soit un peu plus tranquillou voilà vous êtes vraiment dans un petit cocon dans un petit coin il fait plus son tout ça vous n'avez pas la lumière en pleine tronche donc c'est bien bon et puis la couleur de la chambre là est plutôt on va dire simple donc ça peut convenir pour fille ou garçon vu que c'est plutôt dans les beiges beiges blancs ouais beiges blancs on va dire voilà après j'ai mis quelques jouets voilà et un petit peu de rideau pour dire de habiller quand même la fenêtre et toujours les fameuses toiles qui sont en jeu de base sont quand même très 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 limité décoration des murs c'est compliqué on passe à la chambre donc parentale et j'avais très très peur déjà parce que le lit c'est grand j'ai pas beaucoup d'espace j'ai un espace que de quatre pour ouais c'est 4 ouais voilà 4 pour pour le grand lit bon et en plus à chaque fois la tête de lit caché là la fenêtre qui avait au fond ça me dérangeait à chaque fois mais bon après il y en a ça dérange pas moi ça me dérange mais j'ai commencé à avoir le moins pire de lis c'était celui-là même c'est vrai que ça cache quand même voilà bon le j'avoue les rideaux sont pas hyper centré ça je m'en suis rendu compte mais je les fais je les fais je m'en suis rendu compte après en fait donc ne tapez pas dessus je suis désolé moi aussi je me rends compte maintenant j'ai qu'une envie c'est de retourner dans la maison pour pour bouger les vidéos quoi tout simplement mais c'est trop tard je l'ai déjà fait donc une chambre plutôt de couleur bleu bleu foncé sobre mais efficace la petite commode avec les deux miroirs anciens au dessus j'aime bien cette idée là voilà pour la télé un tout simplement j'ai mis un paravent oui je suis j'étais un peu dispersé sur le coup je faisais la chambre sur descendu en bas après je remonte bon bref vous avez l'habitude avec moi je me suis petit j'ai rajouté une terrasse mais finalement j'ai n'y vais pas tout de suite pas là on va faire putain je m'attèle à faire les chambres en premier et après on verra là je passe donc à la deuxième chambre qui est toujours enfant ou ados voilà bon bon moi j'ai installé une famille l'ado il dort là dedans et l'enfant dort dans l'autre chambre après ça à vous de voir bien sûr si vous voulez jouer avec vous faites ce que vous voulez quoi tout simplement enfin vous pouvez tout changer toutes les couleurs les chambres refaire toutes les chambres faites comme vous le sentez et au niveau des rideaux par voilà j'avais pas trop trop le choix avec une couleur jaune j'avais pas vraiment c'était jaune et orange donc du coup bah j'ai changé le tapis qui était plus orange parce que du coup il ya plus de jaune donc en fait ça m'a ça m'a enquiquiné on va dire ça c'est le cas de le dire les décorations c'est soit l'un soit l'autre pas les deux enfin les rideaux si c'est toujours deux couleurs mais la déco après il ya plus rien qui va avec c'est quand même assez compliqué pour s'en sortir faire la décoration comme ça mais bon je trouve que ça va je m'en suis plutôt bien sorti pour cette chambre là on a attaqué l'extérieur les petites jardinières que j'ai réduite à chaque fois parce que j'ai trouvé trop grande et puis en plus bon c'est pas rp quoi si on veut fermer le volet et ben normalement le volet ferme pas à cause justement des fleurs je retourne sur ma terrasse j'installe comment s'appelle l'escalier pour accéder parce que comme j'ai fait un peu de nivellement de terrain ça fait sympa franchement je suis pas encore très très doué parfaitement un rodé là dessus mais j'essaye je m'essaye et j'aime bien en fait il ya vraiment tellement de choses qu'on peut faire comme là voilà j'ai fait un petit mot qui va être rempli après de deux végétations voilà il ya deux comme si c'était des champs en fait et ce qui me plaît dans l'histoire c'est que bah si vous reprenez la maison et que vous voulez vraiment faire une carrière de jardinier voilà vous pouvez quand même le faire et enlever les plantes que j'ai mis dans les deux champs vous verrez pour pour mettre vos plantations en fait en rond aussi comme ça et ça peut vachement être sympa en fait là je les fais parce que pour de la décoration ça rend super bien et puis on est déjà dans l'histoire de dire ouah c'est trop beau et tout ça mais vous pouvez le faire avec votre propre vos propres plantations et je voulais installer aussi le petit étang de pêche sur le coin de la map pour faire vraiment ben la ferme quoi la ferme on peut se planter ses légumes et puis pêcher voilà on a tout ce qu'il faut à proximité le fameux petit boulin dont je vous ai parlé en début de vidéo il est là alors liste l'espèce de truc de fente que j'ai mis la espèce de machin d'eau je sais pas d'où ça m'est venu en fait je voulais que je voulais que l'étang soit connecté à un bout d'eau en fait donc c'est pas de la piscine c'est juste une petite fontaine et je me suis dit bah c'est comme si le lot sortait du moulin je vois non c'est pas logique en fait parce que c'est pas un truc qui en bas c'est pas un moulin vous savez qui qui un truc qui tourne là je sais pas du tout ça mais je me suis bon ça ça passe mais après j'ai trouvé l'excuse en fait d'avoir un peu d'eau qui coulait et qui doit qui tombait dans l'étang en fait parce que je mets des petits jetos qui font que comme si ça venait de la fontaine jusque dans l'étang après la couleur de l'eau n'est pas la même on va pas se cacher on part d'une couleur assez claire à une couleur un peu foncé qui fait pas très très fun pas très jojo quoi mais bon voilà là on commence à attaquer un peu la déco du jardin on va attaquer aussi la déco dans de la d'un des champs entre guillemets un des plantations donc ça vous pouvez retirer tout ça pour mettre vos graines et tout et je pense que ça peut vachement faire après il faut juste tester si les signes sont montés dessus serait que j'ai pas testé il faudra voir moi j'ai voilà j'ai voulu planter ces espèces de salades là je sais je sais que c'est pas des salades c'est comme un comme un cactus je sais pas mais ça rend super bien en fait on dirait que ça fait des salades et je trouve ça trop cool et ça donne vraiment un air vraiment ferme tout ça j'ai kiffé quoi et l'autre côté donc je refais encore une fois les petites zébrures avec un peu de mal mais j'y arrive c'est pas évident il n'y a pas que pas de carreaux tout ça surtout dans ce sens là et dans ce champ ici et bien je me suis amusé à mettre des tournesols et comme les tournesols suivent l'activité du soleil bah moi j'ai essayé de les faire se tourner en fait au fur et à mesure pour que ça fasse herpé un peu voilà que on voit que l'ombre du soleil elle est quasiment en face de là où ils sont tournés tout ça et ça rend super bien en fait c'est super cute vraiment c'est adorable donc c'était mon petit kiff voilà je voulais faire les petits tournesols et franchement je suis content c'est vrai qu'au départ j'étais quand j'ai construit tout ça me plaisait pas vraiment et puis au final j'ai commencé à mettre la végétation des fleurs de partout et tout ça et je suis non c'est pour j'aime bien c'est trop mignon et tout c'est trop cute alors j'ai essayé quand je vous ai dit de faire un truc comme quand on pouvait monter dans mon moulin mais en fait non ce qu'il faut être un escalier pour mettre l'escalier faut qu'il faut qu'il faut enfin j'ai vite abandonné en fait parce que je dis ça va me casser les pieds voilà enfin juste faire un truc de déco on va pas rentrer dans en fait je voulais faire comme si mais bon je pense pas que dans le jeu de base on a le buisson à crac crac oui j'aurais mis le buisson à l'intérieur ça aurait été rigolo mais mais en fait mais en fait non ça je pense pas que ça va marcher donc je retourne aux côtés ici et j'installe un banc et une fontaine et en fait je me suis dit voilà c'est ça l'idée c'est que la petite fontaine qui est à côté on va dire que eh ben on a créé une énorme flaque et la flaque a donné les temps quand on est fatigué des fois en avant de mes trucs c'est bon et bien sûr ce côté là le banc et tout c'est accessible il faut suivre les petits chemins justement avec les petites pierres et le sims peut très possible peut très bien aller et bien s'asseoir sur le pont et peut-être se compter fleurette faire une déclaration d'amour tout ça tout ça c'est complètement possible et ça fait super romantique et que toutes les fleurs et tout voilà c'est trop mignon enfin tant mieux hein si j'aime bien ce que je fais sinon ce serait triste mais bon donc là voilà des fleurs des fleurs un peu tu en voilà on s'éclate tous ensemble à la queue le le quoi j'ai même pris les petits tapis de gazon là que j'avais jamais mis et touché mais oui c'est bête en fait ça peut habiller vraiment le fond de le dessous des fleurs en fait donc forcément j'ai mis d'autres fleurs un peu partout ah oui j'ai même pas fait gaffe qu'on est je vous ai montré quand j'ai fait la terrasse je sais même pas je m'appelle bref la terrasse est faite voilà il ya un petit barbecue tout ça et ah oui donc j'ai dû j'ai dû couper des parties de mes tournesol et tout parce que je voulais vraiment faire une petite barrière ce je trouvais ça nu en fait le chant que juste comme ça voilà un chant entre guillemets et voilà j'ai j'ai dû couper entre guillemets des lignes pour mettre la barrière parce que comme les barrières on peut pas les mettre sur le port du terrain mais un carreau du port du terrain et voilà j'ai dû faire j'ai dû couper mais bon ça rend toujours aussi joli ça y'a pas de souci en plus à côté de l'étang on a un petit coin pique nique avec la table et la table avec les bancs là voilà c'est hyper mignon en fait c'est à moi franchement finalement je vous dis j'adore franchement je me demande même si ce serait pas une super idée de vivre dedans par exemple pour un début de décade bon bien sûr on enlève tout ce qui est moderne de la maison mais je trouve que l'environnement il serait très très bien quoi voilà un plus j'ai mis le petit établi d'ébéniste devant et puis on a aussi un point un coin pour peindre à côté des tournesols et c'est juste super mignon bon allez mais moi je vais vous laisser là ça va être la visite de tout le terrain et de la maison j'espère en tout cas que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit like à vous abonner si ce n'est pas fait moi je vous fais des très 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 gros bisous je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne etc etc allez ciao 1 C'est parti ! ...